Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meryem. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de baklava roulé aux amandes. Une recette très rapide à préparer, facile et très gourmande. Donc si vous adorez les gâteaux aux amandes et au miel, cette recette est faite pour vous. Je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Alors j'ai ici 500 g d'amandes, 200 g de sucre, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, plus ou moins 200 g de beurre, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle et 3 à 4 boules de gomme arabique. Alors on va d'abord pocher les amandes. Alors pour cela, je vous montre vraiment la meilleure technique, c'est de laisser d'abord l'eau bouillir. Une fois que l'eau a bien bouilli, je jette mes amandes dedans. Et dès que je vois une ébullition tout autour de ma casserole, je les retire directement. Donc ça prend vraiment quelques minutes, c'est très rapide. Et comme ça, vous aurez des amandes qui vont rester bien craquantes au centre et qui n'auront pas absorbé beaucoup d'eau. Alors maintenant que je les ai mondées, je vais les frire. Alors vous voyez, je les ai mises directement dans la poêle. Et j'ai rajouté par-dessus l'huile encore froide. Et je commence vraiment à bien mélanger jusqu'à ce que les amandes prennent une belle couleur dorée. Vous aurez ainsi des amandes vraiment croquantes de l'intérieur et de l'extérieur. Et je les mets sur du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Je les laisse bien refroidir. Entre temps, je vais mixer donc mes 4 boules de gomme arabique avec une cuillère à soupe de sucre. Et je vais commencer à mixer les amandes, quand elles auront refroidi, avec le sucre. Vous voyez, on obtient donc un mélange bien mixé, mais pas au point d'obtenir une pâte. Donc vraiment, après ça reste en fonction des goûts de chacun. Si vous voulez qu'il soit concassé légèrement et que vous gardiez vraiment des morceaux d'amandes, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai vraiment bien mixé, mais on n'arrive tout de même pas à la consistance d'une pâte. Je rajoute par-dessus donc ma gomme arabique et je rajoute la cuillère à café de cannelle à pincée de sel et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc j'ai fait fondre mon beurre qui a aussi refroidi. Et donc je prends uniquement 2 cuillères à soupe pour le mélange de la farce. Je vais également rajouter l'eau de fleur d'oranger. J'en mets 3 cuillères à soupe. Et je vais bien mélanger cette farce à la main pour vraiment bien incorporer tous les ingrédients entre eux. et je vérifie que je sais faire une sorte de boule avec ma pâte. Alors ici, j'ai de la pâte phyllo. J'ai un paquet ici de 470 grammes exactement. Et j'ai utilisé l'entièreté des feuilles avec l'entièreté de ma farce. Donc le beurre que j'avais fait fondre, ma farce. Et vous voyez ici, je prends 2 feuilles de pâte phyllo. Je les dispose l'une sur l'autre. Et je parsème par-dessus le beurre fondu que j'étale bien partout à l'aide de mon pinceau. Je dispose ma farce, comme vous le voyez, au coin inférieur sans arriver jusqu'au bord. Je fais en sorte que ce soit bien uniforme. Et je mets par-dessus donc le morceau qui restait de pâte. J'écrase légèrement, vraiment juste pour le faire adhérer à la farce. Et j'enroule tout doucement en exerçant une légère pression pour que ma baklava soit bien serrée. Donc si vous avez des morceaux qui tombent sur les côtés, vous les remettez à l'intérieur ou vous les remettez avec le reste de farce. Je remets un peu de beurre sur le bord parce que je n'en avais pas miincé et je referme. J'ai pris ici un plat gratin. J'ai fait exprès qu'il soit plus petit que la largeur de ma pâte. Pour vraiment pouvoir la serrer et avoir ces petits plis ou petites rides, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que ça donne un bel effet. Après vous pouvez utiliser un grand plat et donc laisser votre boudin tel quel, bien lisse sur votre plat. Alors je reprends encore une fois deux feuilles de pâte phyllo. Et je renouvelle la même opération. Donc je vais le faire jusqu'à ce que j'épuise ma farce et mes feuilles. Et donc c'est toujours le même principe. J'avais oublié de mettre un peu de beurre fondu sur le fond de mon plat. Comme vous voyez, je vous le montre, je l'ai refait. N'hésitez pas à vraiment bien coller les boudins les uns aux autres dans votre plat. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas coller à la cuisson. Ça va vraiment se détacher. Alors ici, il me restait une dernière feuille de pâte phyllo. Et vous voyez, je l'ai pliée en deux. Et donc ça me fera un petit boudin. Donc c'est vraiment pour ne pas gaspiller. Il restait un petit peu de farce. Donc le compte était vraiment juste. Et donc c'est la même chose. Je le dispose sur le plat. Et donc comme il est un peu plus petit, je vais quand même essayer de le serrer. Pour qu'il ait le même aspect que les autres. Je badigeonne légèrement de beurre fondu le haut de mes baklava. Et à l'aide d'un couteau bien aiguisé, j'ai coupé la longueur que je voulais pour mes baklava. Je les ai enfournés dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant plus ou moins 45 minutes. Après, ça dépendra d'un four à l'autre. Attendez d'obtenir une belle couleur bien dorée. Alors à la sortie du four, tant que les baklava sont encore bien chaudes. Je l'arrose généreusement de miel. Ne lésinez pas sur la quantité. Et puis pour la déco, c'est comme vous voulez. Alors moi j'ai décoré avec des amandes effilées que j'ai légèrement grillées. Et donc je les remets directement dans le four qui est éteint, qui reste chaud pour que mes baklava absorbent bien l'entièreté du miel avec lesquels je les ai arrosés. Alors les voici à la sortie du four. Une fois refroidies, vous voyez, elles ont bien absorbé le miel. Elles sont bien croustillantes. Vraiment, la pâte est bien dorée jusqu'au centre. Les amandes grillées comme il faut. En tout cas, c'est une tuerie. Je vous invite vraiment à tester cette recette. En plus, elle est super facile. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui m'encouragent à faire toujours mieux. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501